Hitler, Staline, Saddam Hussein, Amin Dada ou encore Kadhafi, ces hommes ont pris le contrôle d'une nation entière. On ne peut évidemment panier l'utilisation de la violence pour la plupart dans ce process, mais j'ai aussi noté une stratégie marketing bien rodée qui les a aidés à se hisser au pouvoir et à y rester. Curieux de savoir quelles leçons marketing vous pouvez apprendre des plus grands tyrans d'histoire ? Alors cette vidéo est faite pour vous. Pour accéder au pouvoir et prendre le contrôle d'une nation, les tyrans préparent tous les ingrédients d'un mouvement qui les dépasse et qui rallie le peuple à leur cause. Et cela passe par bâtir trois piliers de communication bien spécifiques. Quand on regarde le documentaire Parcours des tyrans sur Netflix, on comprend que le premier élément pour faire ça est de définir un ennemi. Dans le cas des tyrans, on peut même parler d'un bouc émissaire, qui est la cause de tous les maux du peuple. Kadhafi pointait le monde occidental comme ennemi qui avait corrompu le gouvernement. C'est comme ça qu'il avait justifié son coup d'état. Au lieu d'être vu comme un dissident, il a été accueilli comme un héros avec cette histoire, cette narrative. Kim Il-sung pointait le passé humiliant de la Corée contre le Japon. C'est comme ça qu'il a tout de suite convaincu une partie de la population de sa pertinence. Idi Amindada a fait la même chose en parlant du passé colonial de l'Ouganda vis-à-vis de l'Empire britannique et de son héritage. En business, c'est la même chose. Vous devez identifier un ennemi. Vous n'allez bien évidemment pas identifier une communauté ethnique, mais plutôt un concept, une méthodologie, un outil ou une entreprise. Comme Burger King avec McDonald's, Apple avec Microsoft, ou encore Tesla et les voitures à moteur thermique, Airbnb et les hôtels, Uber et les taxis, ou encore la Demand Generation et les méthodes de marketing actuelles. Vous devez avoir un ennemi ou du moins un adversaire. Si on dézoome un peu, on parle ici de stratégique narrative. C'est le premier pilier de communication qui correspond à la couche de contenu ou de communication qui donne le contexte et qui explique le grand changement. Il y a quelque chose qui marchait dans le passé et qui ne marche plus aujourd'hui. Et cette chose qui ne marche plus est justement représentée symboliquement par votre ennemi. Par exemple, avec Hitler, on apprend via le documentaire sur Netflix que sa stratégique narrative était de dire que le monde de la finance accapare toutes les richesses du pays. Et cette finance est symboliquement représentée par les juifs. Pour Tesla, sa stratégique narrative est de dire qu'il y a une urgence climatique et l'ennemi est symboliquement représentée par les constructeurs automobiles traditionnels. Mais avoir une stratégique narrative ne suffit pas pour créer un mouvement. Une fois celle-ci trouvée, le deuxième ingrédient des tyrans est de montrer clairement au peuple les problématiques associées à l'existence de cet ennemi, sans oublier de faire comprendre qu'ils sont la meilleure solution pour faire face à celle-ci. Le documentaire sur Netflix nous montre ainsi qu'ils utilisent les colères, les douleurs qui existent déjà au sein du peuple et les associent à cet ennemi. Puis ils se placent comme les libérateurs qui vont faire le nettoyage. Ils se sentent profondément investis d'une mission et en parlent comme tel. Un truc qui montre bien ça, c'est Hitler et son bouquin Mann Kampf, qu'on peut traduire littéralement par « mon combat, ma quête ». Et si vous écoutez tous les autres tyrans, il y a toujours cette idée de combat. En business, c'est la même chose. Vous devez expliquer les problématiques associées à ce grand changement, les différentes solutions offertes pour y répondre, et votre mission dans tout ça. On parle ici de tactical narrative qui correspond au deuxième pilier de communication. Si on revient à l'exemple d'Hitler, on retrouve le cheminement suivant. Une stratégique narrative autour de l'apparition d'une élite financière juive qui accapare toutes les richesses. Une tactical narrative qui pointe comme problématique le pays en mauvais état, l'hyperinflation, la pauvreté, l'insécurité, le chômage, etc. Et qui pointe comme solution l'éradication de cette population. Et sa mission dans tout ça est de ce fait de faire de cette dernière une réalité. Vous pouvez deviner le troisième pilier ici sur la slide, le troisième pilier de communication qui est la success narrative. On en parlera juste après. D'abord, prenons l'exemple de Tesla avec Elon Musk. Une stratégique narrative qui s'articule autour de l'urgence climatique. Sa tactical narrative, elle, pointe l'émission importante de CO2 et blâme en partie nos voitures à moteur thermique qui sont trop polluantes dans ce contexte. La solution est de les remplacer par des voitures électriques. De ce fait, la mission de Tesla est de réduire l'émission de CO2 et de nous proposer ainsi des voitures électriques qui tiennent la route. La dernière pierre angulaire de votre communication pour créer un mouvement et à en tirer avantage et de proposer une solution crédible et légitime. Mais pour cela, soyons honnêtes, les tyrans ne sont pas un super exemple. A défaut de réussir à le faire pleinement, ils utilisent principalement la force, le mensonge, la corruption et la violence. Ils deviennent ainsi une solution imposée plus qu'autre chose. En business, c'est bien l'opposé. N'imposez rien. Cela paraît du bon sens, mais pourtant, combien d'entreprises obligent à devoir passer par un rendez-vous commercial pour obtenir une idée des tarifs ou encore imposent leur communication par e-mail ou par téléphone. Tout cela peut porter atteinte à votre crédibilité. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut essayer d'être totalement aligné avec la façon dont les prospects achètent. Il y a là la notion de dark social, j'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais pour faire simple, pour être aligné, il faut fournir la matière nécessaire pour que vos prospects puissent évaluer votre produit ou votre service comme des grands de leur côté. C'est justement le job de la couche success narrative. Elle est composée de témoignages clients, d'études de cas, d'une vidéo de démo qui va montrer dans les grandes lignes votre service ou votre produit, de la communication de votre tarif sur votre site web, etc. Cela dit, si on revient au tirant de l'histoire, ils n'ont clairement pas fait de témoignages clients ou d'études de cas, mais on peut quand même penser à quelques points qui ont aidé à appuyer leur crédibilité, du moins au départ. Le premier point étant la prise de parole. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et de partager leur vision du monde à haute voix à leur auditoire. Ne délègue jamais les speeches importants, c'est toujours eux et cela crédibilise bien évidemment leur légitimité et appuie leur autorité. Kadhafi, Amin Dada, Fidel Castro ou encore Hitler l'avaient bien compris et cherchaient constamment à perfectionner leur discours. Quel est l'apprentissage qu'on peut tirer de ça ? Une entreprise est bien plus crédible à partir du moment où elle arrête de se cacher derrière un logo et un discours corporate qui souhaite plaire à tout le monde. La communication de l'entreprise doit avoir un ou plusieurs visages qui sont les portes-paroles de l'entreprise. Les voitures vides, enfin remplir les voitures. Pour moi c'est un gâchis. La communication n'est plus à l'échelle de l'entreprise mais bien à l'échelle de ses portes-paroles que peuvent être les dirigeants mais aussi les employés. C'est-à-dire que les voitures vides qui se déplacent avec des places libres. C'est un gâchis qui a le niveau écologique, c'est un gâchis... Bah tout en fait. Ils vont communiquer de façon publique sans chercher à faire de compromis sur la vision, la mission et l'ennemi contre lequel ils se battent. T'avais avant l'idée de Blablacar, cette idée d'éviter le gâchis d'énergie à tout niveau. C'est quelque chose que t'as découvert. En ayant l'idée de Blablacar, tu t'es rendu compte de la portée que ça pouvait avoir. Et ça, ça se fait à travers des podcasts, des émissions, des événements ou encore les réseaux sociaux. Ensuite, pour cristalliser ce mouvement, un tyran a toujours la volonté de marquer le coup et de se différencier des autres. Ainsi, on apprend du documentaire sur Netflix. Hitler avait entamé un grand chantier à ce niveau-là, en commençant par renommer le parti ouvrier allemand en parti national socialiste des travailleurs allemands. C'est ce qui a donné naissance à la fameuse appellation nazi. Puis ensuite, à la croix gammée noire sur le fond rouge, l'uniforme, le brassard, la moustache et le fameux salut nazi. Donc, c'est la grande artillerie qui est sortie sur le plan de l'identité visuelle. Ça leur permet de se faire connaître, de se faire reconnaître, de créer un sentiment d'unité et d'améliorer la valeur perçue de leur mouvement. Pour une entreprise, c'est la même chose. Vous devez avoir une identité visuelle qui appuie vos messages et augmente votre crédibilité. On doit pouvoir comprendre avec votre branding les éléments forts. Je ne sais pas vous, mais moi, je vois pas mal d'entreprises clamer offrir des solutions haut de gamme, premium, d'excellence, mais leur branding dit tout le contraire. Ou encore des startups qui disent vouloir casser le statu quo, être dans la disruption, mais elles ont à côté de ça le branding le plus consensuel du monde. Il faut éviter cette dissonance. La forme compte. Comme on juge une personne à son apparence, on le fera aussi pour votre business. Votre mouvement à ce stade a un visage, une voix et un look. Et pour aller plus loin, les tyrans jouent aussi sur la carte de l'influence. On apprend du documentaire que Fidel Castro se montrait avec Gabriel Garcia Marquez, un écrivain super connu en Amérique latine. Kim Jong-un se montrait avec la star du basketball, Dennis Rodman. Staline invitait plusieurs écrivains de gauche du monde entier comme George Bernard Shaw ou encore Jean-Paul Sartre. Hitler se montrait lui aussi auprès de l'élite pour crédibiliser son image d'homme d'état. On le voyait donc par exemple aux côtés du duc et de la duchesse de Windsor et Charles Lindbergh, une star de l'époque. Vous l'aurez compris, en business, il faut aussi jouer la carte de l'influence et du co-marketing pour augmenter sa crédibilité. Vous devez ainsi non pas vous limiter à des partenariats d'affaires, mais aussi aller chercher ces fameux partenariats de visibilité. Inviter et se faire inviter à des podcasts, des événements, se lancer dans la co-écriture d'une newsletter ou encore d'un article ou même d'un livre, organiser une table ronde, bref, il y a plein de façons de jouer cette carte de co-marketing. Pour pimper votre marketing, vous devez donc avoir vos trois niveaux de narrative, avoir des porte-parole engagés pour la communiquer et mettre un réel effort sur l'image de marque. Le business généré est ainsi en grande partie la conséquence de la bonne maîtrise de ces éléments. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous vous intéressez à tout ce qui tourne autour du marketing, du business et de la vente, il suffit de cliquer ici pour vous abonner et être sûr de ne rien louper.